de l'évolution de Néode, j'ai déjà porté l'accent sur Néode Web, principalement, dans le texte. C'est vraiment un travail qui est intérieur de toute chose. Depuis la conception, on cherche à faire du Néode Web une opérée plateforme de texte. C'est vraiment que, à terme, cette transformation ne se fait pas du jour au lendemain. D'abord, pour ceux qui connaissent déjà Néode Web, vous avez vu qu'on a fait la première étape. On a essayé de construire toutes les premières briques qui permettent d'analyser le Néode Web. D'abord, on a commencé avec Dallboard, avec Dallboard, qui permettent de tracer un petit peu de courbe. Dallboard, qui permettent de consulter les pertes. Ensuite, on a rajouté les traînes, qui permettent, sur un même test, de regarder un peu comment évolue l'application. Et maintenant, dans le niveau du texte, en prévu, on suit un témoigne, c'est aussi l'article. On présente la deuxième étape de transformation, qui est la possibilité de lancer des tests à travers le Néode Web. Vous allez le voir, vous allez voir un peu comment ça fonctionne. Maintenant, on peut vraiment lancer des tests, les arrêter, qu'on arrive directement depuis le Néode Web. Et on a aussi rajouté des APIs sur le Néode Web, qui permettent donc sur le Néode Web, qui permettent plus de contrôle. Vous allez le voir sur le monitoring, typiquement. Ensuite, si vous m'aviez demandé l'année dernière comment Néode allait évoluer, il y a quelque chose sur lequel je n'aurais pas misé, c'est SAP GUI. Mais malgré tout, on a eu pas mal de nos clients qui souhaitaient bénéficier de SAP GUI. Il y a pas mal de clients qui migrent de SAP GUI vers les solutions Web, vers les solutions Cloud. Donc, c'est pour cette raison qu'on a décidé de prendre en charge SAP GUI. Donc, ça, c'est depuis la 6.5. Et donc, depuis la 6.6, enfin en 6.6, on a rajouté quelques fonctionnalités. Ensuite, il y a aussi quelque chose d'autre, une petite surprise que vous allez voir, concernant la conversion de Cloud Runner. Donc, on avait déjà, il y a quelques mois, sorti une version preview aussi d'un convertisseur de ce que le Cloud Runner qui convertissait les scripts de Cloud Runner, donc de VueGen vers NeoLoad. Donc là, vous allez le voir, maintenant, ce convertisseur est intégré, est intégré directement à NeoLoad 6.6. Et ensuite, d'autres petites choses comme le support d'AMQP, vous allez le voir, qui adresse surtout l'IoT, c'est un broker de messages. et aussi une intégration avec Xebsia Labs qui permet de lancer des tests, mais aussi d'intégrer les résultats NeoLoad directement dans les dashboards de Xebsia Labs. Donc, commençons déjà par parler de NeoLoad Web. Donc, NeoLoad Web, déjà, est accessible à partir de l'édition pro de NeoLoad, de l'édition professionnelle. Donc, NeoLoad Web est officiel, enfin, le runtime est officiel depuis la 6.6. Excusez-moi. On me dit qu'on m'entend peut-être pas. Est-ce que vous m'entendez ? N'hésitez pas à utiliser le chat ou les questions si vous m'entendez ou pas. Ah, là, on me dit que là, ça va. Oui, d'accord, très bien. Bon, bah super, merci. Donc, reprenons. D'accord, donc, revenons à NeoLoad Web Runtime. Donc, maintenant, c'est officiel depuis la 6.6. NeoLoad Web est inclus dans l'édition pro. Vous pouvez lancer vos tests avec. On a rajouté, donc, depuis la preview, on a rajouté ensuite un onglet pour pouvoir voir les logs après coup, parce que c'est quelque chose qu'on... Et aussi, on a rajouté autre chose, qui est la possibilité non seulement de lancer NeoLoad Web via, bien sûr, l'interface web, mais aussi via, par exemple, des API REST. Donc, vous pouvez appeler NeoLoad Web, que ce soit la version on-premise ou la version SAF. vous pouvez l'appeler en REST. Donc, par exemple, à partir de votre outil d'intégration continue, comme Jenkins. Vous pouvez l'appeler pour lancer des tests. Voilà. Aussi, une autre nouveauté depuis 7.6.6. Avant, c'était... Nous avions une image contrôleur qui était privée, qu'on a passée publique dans Docker Hub. Donc, si vous voulez vous en servir, vous pouvez le faire. En fait, c'est une image où, en fait, avec les paramètres, on peut dire quel projet lancé, sur quel team serveur pointé. Et ce contrôleur va ensuite être capable de lancer des tests NeoLoad. Donc, ça, c'est pour la partie runtime. Ensuite, une autre chose que nous avons ajoutée sur NeoLoad Web, c'est la possibilité d'envoyer des métriques de monitoring à NeoLoad Web. Donc, en fait, NeoLoad Web a maintenant une API de monitoring qui, pareil, comme beaucoup d'APIs, fonctionne en REST. Donc, on peut envoyer des informations de monitoring. Donc, maintenant, on peut compléter cette offre de NeoLoad Web avec non seulement la possibilité de lancer des tests, mais aussi en exposant des API. Donc, pour commencer déjà, pour lancer des tests avec des API, pour envoyer des informations. Donc, NeoLoad Web est capable d'envoyer des informations aussi, des résultats de tests à des outils tiers, type du Dynatrace, du Splunk, du New Relic, différents outils. Et aussi, NeoLoad Web est capable de récupérer des monitoring de tiers, type, par exemple, CloudWatch, du Selenium, même n'importe quel outil qui est capable d'envoyer des requêtes REST. NeoLoad peut prendre des informations à partir de là. Donc, commençons la démo sur NeoLoad Web. Donc, l'idée là, ça va être de vous montrer comment lancer des tests avec NeoLoad Web. Et aussi, pour ceux qui ne connaissent pas, ça va être le moment de découvrir cette interface. Alors, allons voir d'abord, dans Chrome, NeoLoad Web. Donc voilà, nous sommes dans NeoLoad Web. Je vais attendre un petit peu avant de vous montrer les différents onglets ici, pour aller voir les résultats. On va déjà commencer par le commencement, qui est de, tout simplement, aller chercher toutes les informations pour connecter NeoLoad Web avec ces agents. Donc déjà, on a deux types d'agents. On a les agents contrôleurs et les agents injecteurs. Donc, les agents contrôleurs vont servir tout simplement à orchestrer les injecteurs, qui ensuite vont servir à injecter la charge. Donc, d'abord, on va aller ici dans Profile. Donc, après que vous soyez sur la version SaaS, ou que vous soyez sur la version on-premise, ça se passe toujours au même endroit. C'est ici que vous avez configuré des tokens d'accès. Donc ça, c'est pour la sécurité. Et aussi pour identifier sur quelle instance vous vous trouvez, à quel endroit envoyer les informations. Donc là, vous pouvez générer des tokens. Et donc, ces tokens servent ensuite à connecter NeoLoad Web à ces agents. Et ensuite, on a un autre endroit. Ici, c'est les comptes. Donc, c'est ici qu'on configure les différentes zones. On peut configurer des zones d'injection. Par exemple, vous le verrez après quand je vais lancer un test. Ces zones d'injection servent tout simplement à, disons, à séparer les injecteurs entre eux selon les différentes fonctionnalités qu'on peut avoir. Donc, maintenant, une fois qu'on a configuré ça, qu'on a nos zones. Ensuite, là, je vais aller vous montrer sur un injecteur ici, sur Windows. Donc là, c'est ici qu'on va avoir deux agents. Donc là, si vous connaissez un peu comment NeoLoad est faible, vous voyez ce qu'il y a dans ce répertoire. Là, on va avoir un agent contrôleur. Et ici, l'agent d'injection qui est toujours le même que dans les versions d'avant. Ce qu'on a rajouté sur ces agents, c'est ici. Donc là, vous voyez ces icônes. On a rajouté des panneaux pour pouvoir les configurer. Donc là, je vais faire un clic droit. Donc là, ça va être pour le contrôleur. Et donc là, je vais pouvoir, ici, c'est là que je vais utiliser ces fameux jetons d'accès. Donc, d'abord, le jeton d'accès ici, puis ensuite, le jeton de zone pour indiquer à NeoLoad Web où est-ce que je veux placer cet agent. Il y a quelque chose qui est assez intéressant avec ces agents d'injection et contrôleur. C'est que malgré le fait qu'on soit dans du SaaS potentiellement, on n'a aucun besoin d'ouvrir des flux. Parce qu'en fait, toute la communication entre les agents et NeoLoad Web se fait via du trafic HTTP, via du trafic Web. Ce qui veut dire que là, je peux configurer un proxy typiquement et je n'aurai pas besoin d'ouvrir de firewall vers l'extérieur. Donc, je reste toujours en sécurité. Je reste toujours là. Mes agents sont toujours cloisonnés chez moi, qui ne sont pas à l'extérieur. Tout ce que j'ai à faire, c'est à pointer vers un proxy Web pour que ces agents puissent... Et après, c'est ces agents qui vont initialiser la communication avec NeoLoad Web. Donc ça, c'est assez pratique de ne pas avoir à ouvrir tous les firewalls. Donc, une fois que ça s'est configuré, une fois que mes agents sont configurés et lancés, c'est ici, dans mes zones que je vois apparaître. Donc, cliquons là, que je vois apparaître. Donc là, c'est le nom de mon agent, contrôleur et injecteur. C'est là que je vois apparaître mes agents. Donc maintenant, une fois que ces agents sont là et qu'ils sont configurés, tout simplement, ce que je vais faire, c'est lancer un test. Donc pour ça, je vais aller sur cet onglet-là, le nouveau, le nouvel onglet qui est lancer un test. Et c'est là que je vais configurer toutes les caractéristiques de mon test. Donc là, je vais choisir un projet ici. Je vais prendre celui-ci. Cliquez sur ouvrir. Et donc, ce qui va se passer, c'est que, voilà, NeoLoad Web est en train de télécharger ce zip. Pour créer ce zip, c'est assez simple. Vous partez d'un projet NeoLoad. Donc, je vais revenir ici, dans un NeoLoad. Et donc, dans le NeoLoad 6.6, vous cliquez ici sur exporter. Et ensuite, NeoLoad va s'occuper de faire un zip que vous allez pouvoir uploader dans NeoLoad Web. Donc, ce zip, il était déjà préfait. Donc, revenons ensuite là. Donc là, ça a été uploadé. Ce que NeoLoad a fait, c'est qu'il a analysé le contenu de mon projet pour voir qu'il y a deux scénarios. Un qui est API, un qui est poste. Je vais décider de lancer le test poste. Et donc là, on peut voir que NeoLoad Web regarde exactement ce qui se passe dans le projet. C'est-à-dire qu'il voit que j'ai 27 VU qui vont être lancés. Ça va être un test assez rapide de 3 minutes 30. Ensuite, ici, là, NeoLoad Web regarde par rapport aux zones que j'ai et aux injecteurs disponibles. Il me donne la liste de toutes les zones qui ont des contrôleurs. Donc là, en l'occurrence, j'en ai une seule qui a ce contrôleur-là. Et ensuite, ici, et c'est là que c'est assez intéressant avec les injecteurs, c'est que vraiment, le but n'est pas de pointer et de dire je veux tel ou tel injecteur. Le but, c'est vraiment de dire j'ai juste besoin de X injecteurs, dans mon cas un seul, mais ça pourrait être une dizaine. Et NeoLoad Web va choisir exactement, il va prendre les premiers disponibles pour répondre aux besoins. C'est vraiment indépendamment du nom des injecteurs. C'est vraiment par rapport à la zone qu'on a choisie. Voilà. Donc là, j'ai choisi un injecteur. Et ensuite, je vais cliquer sur Start, chose qui va lancer mon test. Donc là, je vois le test se lancer. Et il y a aussi ici une petite case que vous avez sans doute vu, qui dit de publier les résultats sur le serveur collaboratif. Ce que fait cette case, c'est tout simplement, à la fin de mon test, je peux avoir envie d'ouvrir mes résultats dans NeoLoad, dans la GUI. Donc, ce que va faire NeoLoad Web, c'est qu'après, il va ensuite pousser mes résultats de test. Donc, pour ça, il faut utiliser le Team Server et que le projet soit configuré avec ce Team Server. Mais du coup, NeoLoad Web va ensuite pousser ses résultats dans le Team Server pour que je puisse les analyser plus tard dans NeoLoad GUI, si besoin. Donc là, je vois, NeoLoad me charge toute mon infrastructure qui va bientôt commencer. Le test va bientôt commencer et ma page devrait se rafraîchir bientôt. Pendant que ça se lance, je vais regarder s'il n'y a pas des petites questions. N'hésitez pas à poser des questions dans le panneau questions, tout simplement. Et après, moi, à chaque fois que j'ai un peu de temps, je dépilerai. Alors là, je vois, on entend très mal, donc j'espère que c'est mieux. Je dépile un peu, on entend mal. Alors, j'ai une question. Quid des projets collaboratifs avec NeoLoad Web ? Alors, pour les projets collaboratifs avec NeoLoad Web, il n'y a aucun souci. Parce qu'en fait, NeoLoad Web va prendre la configuration du contrôleur. Donc, ça veut dire que de toute façon, pour avoir un agent contrôleur installé, il faut installer un contrôleur. Donc, il suffit d'ouvrir la guide NeoLoad sur ce contrôleur, de configurer le Team Server. Et après, NeoLoad Web va automatiquement détecter les paramètres qui sont dedans. Pour éviter... Alors, j'ai aussi une question. Pour éviter l'import-export via ZIP... Ah oui, ça a l'air avec les projets collaboratifs. Pour l'instant, il faut quand même faire l'import-export via ZIP. La partie collaborative est donc sur le contrôleur, pas dans le projet. Alors, j'ai une question par rapport à NeoLoad Web. Étant donné qu'il s'agit d'une app Web, est-ce qu'elle dispose d'une URL navigateur ? Alors oui, NeoLoad Web... Alors, pour utiliser NeoLoad Web... Alors, il faut quand même avoir NeoLoad dans le sens où c'est dans NeoLoad, dans la guide NeoLoad, qu'on va configurer son projet. NeoLoad Web va ensuite servir à lancer des tests. Mais ça n'empêche que tous les scripts vont être faits dans NeoLoad. Ensuite, vous avez deux manières d'accéder à NeoLoad Web. Ça va être soit par notre SaaS. Donc là, si vous regardez, je suis dans un navigateur. Je suis sur NeoLoad.sas.neotis.com. Donc ça, c'est notre URL SaaS. Et vous pouvez y accéder avec vos logins mot de passe de portail. Sinon, vous pouvez aussi utiliser le on-premise. Donc ça se base sur du Docker. Donc, il faut avoir Docker sur un poste, déployer les containers Docker, et ensuite lancer le serveur NeoLoad Web. Et vous y aurez aussi accès via une URL. Ensuite, je vais attendre un petit peu avant de répondre aux questions suivantes. Alors là, vous voyez sans doute le test qui est en train de tourner. On est sur l'overview. Je pense que vous n'êtes pas trop détaïsé par rapport à NeoLoad. On voit toujours un peu les mêmes informations. C'est-à-dire ici, le nombre de VU qui tourne, le nombre de transactions, les requêtes par seconde, les temps de réponse. On a un petit bouton ici puisque le test est lancé avec NeoLoad Web pour arrêter le test si besoin. Donc, toutes les informations sont assez similaires avec ce qu'il y a dans NeoLoad. Dans l'aguille. Il y a une chose qui est en plus ici, qui est assez intéressante, c'est l'onglet values. Dans NeoLoad, c'est quelque chose qu'il faut attendre la fin du test pour pouvoir avoir un tableau de temps de réponse. Là, directement, NeoLoad Web fait en temps réel l'agrégation des données pour pouvoir donner des temps de réponse et des temps moyens en direct pendant le tir. Donc, on peut voir ces temps évoluer. Il y a aussi d'autres choses qu'on peut voir, comme dans NeoLoad. C'est ici les events. Là, par exemple, je vois tous les déclenchements de SLA. Je vois qu'apparemment, la soumission du rapport a l'air de mettre un peu plus de temps que prévu. Et donc là, je peux voir les SLA, mais si je clique, là, je n'ai pas d'erreur malheureusement pour vous montrer, mais on peut voir les erreurs exactement comme dans NeoLoad. On peut voir la requête et la réponse. On peut voir la requête précédente et la réponse précédente vraiment comme dans NeoLoad. On peut vraiment analyser de la même manière. Ensuite, il y a ça aussi qui est assez intéressant, c'est les SLA. Là, je veux voir, par exemple, que j'ai des SLA sur un peu tous ces temps de réponse. Donc apparemment, déjà, je vois que mon bouton Stop a disparu et que j'ai le pas Run. Donc ça, c'est vraiment sur le tir complet. Là aussi, par intervalle de temps. Donc ça, c'est un peu comme dans NeoLoad classique. Et donc là, pour cette partie-là, normalement, il faut attendre la fin du test. Là, le test a l'air d'être terminé. Et ici, je peux voir mes logs du test. Donc là, je vois que mon test s'est bien arrêté. Tout s'est bien passé. J'ai l'URL. Je vois que j'ai eu aucun souci pour accéder à mon test et pour avoir mes résultats. Et ensuite, parce que bien sûr, il faut pouvoir aller un petit peu plus loin. Vous voulez sans doute voir des graphes sur le test qui s'est passé. Donc là, tout ce que je vais avoir à faire, c'est cliquer ici sur sélectionner dans le dashboard pour pouvoir afficher mes résultats. Alors là, c'est un dashboard assez générique. C'est un peu comme dans NeoLoad. Tant qu'on n'a pas commencé à tracer les courbes sur le test qui nous intéresse, forcément, on ne va pas avoir les informations qu'on veut. Donc, il faut vraiment aller chercher les informations. Mais aussi, comme dans NeoLoad, on a des outils pour aller un peu plus vite. Par exemple, là, je suis sur un dashboard qui s'appelle Poste, sur un test précédent. Donc, ce que je vais pouvoir faire ici, c'est que je vais pouvoir dupliquer ce dashboard. Voilà. Et ensuite, après, je vais pouvoir cliquer sur Remplacer. Et donc là, je vais dire, par exemple, je vais remplacer toutes les courbes du test Poste ici par mon test en cours. Alors là, c'est assez similaire. On va regarder parce que c'est un peu deux fois le même test. Ça a l'air assez pareil. Est-ce que c'est... Il n'y a pas énormément de différence parce que c'est un peu le même test. À part là, on voit un peu cette courbe qui change. Mais voilà. Donc ça, comme ça, on peut mettre à jour. Profiter d'un graph pour mettre à jour... Enfin, d'un dashboard pour mettre à jour tout un ensemble de graphes. Et aussi, quelque chose qui est assez pratique avec ça, c'est que... Ici, je peux cliquer là, sur Partager. Ce que ce bouton va faire, c'est qu'il va mettre ce dashboard à disposition de tous les utilisateurs de Neoload, de mon instance de Neoload Web. Ça veut dire que n'importe qui qui va se connecter après, il va pouvoir cliquer ici et choisir d'afficher un des graphes que j'ai partagé. Donc, comme ça, ça permet vraiment de partager très facilement ces informations-là. Donc, voilà pour Neoload Web. Ah oui, pour ceux aussi qui n'ont jamais vu Neoload Web et qui n'ont encore jamais vu les trends, je vais quand même vous montrer ici cette vue qui est assez pratique. Donc là, le but, c'est vraiment de pouvoir tracer les tendances et voir les tendances de notre application avec les différents builds et les différents tests. Donc là, on va choisir, par exemple, un projet ici. On va choisir le scénario qu'on veut. Donc là, mon projet, c'était Weather Crisis. Je vais choisir mon scénario post, c'est celui que j'ai lancé tout à l'heure. Et je vais choisir un certain nombre de tests. Donc là, je vais prendre, par exemple, je ne sais pas, les 20 derniers tests. Et là, ça me permet d'aller voir un peu toutes les tendances. Par exemple, là, je peux voir que depuis ce moment-là, apparemment, mon application se comporte bien mieux. On a des temps de réponses qui ont baissé, donc ça a l'air assez bien. Donc, je peux voir, par exemple, d'accord, qu'est-ce qui s'est passé ici. Hop, je clique. Et ça m'emmène vers le test en question pour permettre d'analyser ça. Et après, à la même manière que tout à l'heure, je peux faire sélectionner dans mon dashboard, ici, dupliquer, ici, et ensuite remplacer. Donc, je vais, par exemple, remplacer les courbes post comme ça, pour avoir mes nouvelles courbes. Donc là, elles sont encore un petit peu différentes. On le remarque surtout, vous voyez, sur les threads minuscules qui changent un peu. Le reste, c'est un peu les mêmes courbes. Mais voilà, ça nous permet d'assez facilement dégager les threads. Donc, voilà pour NeolodeWeb. J'espère que ça vous a plu. Encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions dans la rubrique questions. Je dépilerai tout ça à la fin de toutes ces démos. Voilà. Donc, revenons maintenant au slide, ici. Donc, on vient de finir sur la partie NeolodeWeb. Maintenant, il y a un autre sujet qui vient avec Neolode66, c'est SAP GUI. Donc, avec Neolode665, oui, on a introduit le support de SAP GUI. Donc, on avait énormément de clients qui voulaient faire leurs tests de migration SAP GUI et qui ne voulaient pas s'embêter à avoir plusieurs outils pour faire leurs tests. Donc, du coup, avec Neolode665, on a introduit SAP GUI. Et ce qu'on a apporté avec Neolode66, qui permet d'être beaucoup plus efficace sur les tests, c'est les snapshots. Parce qu'avant, quand on lançait les tests, on avait des réponses assez techniques. et Neolode665 a rajouté ses snapshots pour permettre d'analyser vraiment ce qui se passe pendant les tirs. Maintenant, avec Neolode, vous pouvez couvrir 100% de vos besoins de tests SAP, que ce soit SAP GUI, que ce soit Ibris, que ce soit ANA, que ce soit S4. Vous pouvez vraiment adresser tous vos besoins. Et aussi, une autre chose à savoir, c'est que par rapport à du script web classique, le script SAP est encore plus simple parce qu'il se base sur les interfaces. Il se base sur les éléments d'interface. Donc, ça veut dire que c'est beaucoup plus facile à maintenir. Si vous avez une migration à faire, par exemple, on a un client là qui fait une migration, qui change juste sa base de données derrière, SAP. Et donc, les interfaces restent strictement identiques. Souvent, quand on fait du test de performance, on entend dire qu'il faut refaire complètement les scripts. Là, avec cette migration de base de données, les scripts fonctionnent aussi bien sur la version précédente que sur la nouvelle. Il n'y a eu besoin de faire aucune modification de scripts. Donc, voilà, c'est beaucoup plus souple. Voilà un peu des snapshots. Je ne vais pas vous faire une démo SAP parce que les environnements qu'on a sont assez lourds. N'hésitez pas à demander à vos sales ou pre-sales pour avoir des démos SAP. Là, ce n'est vraiment pas le but aujourd'hui. Donc là, je vous montre vraiment les snapshots. Donc, pour ceux qui sont familiers avec Neoload, voilà l'interface Neoload que vous avez l'habitude de voir. Donc, comme sur du script web ici, on peut voir les snapshots SAP directement ici. Donc ça, ça permet de savoir quels sont les écrans, quels écrans on est censé avoir. Ensuite ici, pendant un tir aussi, on peut voir les snapshots d'erreur. Donc comme ça, on peut voir les écrans d'erreur que les utilisateurs ont eu pendant un test SAP. Et aussi ici, dans un check VU, donc vous savez, c'est la fenêtre de validation des VU quand on développe nos scripts, quand on développe nos actes métiers. Là, pareil aussi, on peut voir les snapshots. Alors, on voit aussi les requêtes, les réponses et les snapshots qui apparaissent ici pour SAP. Donc, voilà pour SAP. Donc, comme vous avez pu le comprendre, on couvre maintenant 100% du besoin SAP, c'est-à-dire autant les nouvelles technologies SAP avec tout ce que vous connaissez sur les frameworks Neoload qui peuvent vous aider à accélérer le développement sur du web, sur les plateformes SAP actuelles, que sur du SAP GUI qu'on peut toujours donc scripter. Donc maintenant, passons au sujet suivant. On a énormément de clients, énormément de partenaires qui souhaitent migrer de loadrunner vers Neoload. Mais il y a souvent une question qui se pose avant de passer le pas, avant de passer ce pas-là, c'est comment est-ce que je vais, j'ai un énorme existant, comment est-ce que je vais pouvoir migrer cet existant loadrunner, VUgen, vers Neoload ? C'est pour cette raison qu'on a sorti le convertisseur de scripts, loadrunner. Donc, ce convertisseur est là depuis maintenant en preview depuis, je dirais, le mois de juin. Vous pouvez le trouver sur notre GitHub. Mais là, il est devenu officiel depuis la version 6.6, donc la version qui vient de sortir en septembre. Ce convertisseur, il est utilisable, alors il est accessible déjà dans les interfaces de Neoload, vous allez le voir tout à l'heure, mais il est aussi accessible en ligne de commande. Pourquoi ça ? C'est parce que, tout simplement, via les interfaces, ça va être plus facile à prendre en main si on a, par exemple, juste un script à migrer. Mais aussi, parfois, si on a des grosses listes, beaucoup de cas de paix, on va pouvoir le faire en batch. On va pouvoir utiliser la ligne de commande pour pouvoir faire toutes ces conversions rapidement. Alors, comment est-ce qu'il fonctionne, ce convertisseur ? Il est hors ligne. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'avoir accès à votre application pour pouvoir faire votre conversion. Ça, c'est un énorme pas qu'il y a en plus par rapport à l'approche qu'on avait avant où on devait être connecté pour rejouer à travers le proxy Neoload. Là, maintenant, c'est vraiment hors ligne. C'est-à-dire qu'on prend le script. Neoload va parser ce qu'il y a dans les scripts du gen pour ensuite ressortir un ou plusieurs projets Neoload selon si on le fait en batch ou pas. Donc, ça veut dire déjà aussi le fait de parser le script, ça veut dire que c'est plus rapide parce qu'on n'a pas besoin d'envoyer les requêtes vers le serveur. Ça veut dire aussi qu'on va pouvoir prendre en charge toutes les variables. C'est-à-dire que si vous avez des variables dans VueGen, Neoload va pouvoir prendre en charge toutes ces variables. Donc, toutes vos corrélations, tous vos fichiers, tous vos CSV, etc. Neoload va pouvoir prendre en charge tout ça. Et aussi, ce que ça veut dire, c'est que contrairement à l'odrunner qui ne fonctionne que sur VueGen surtout, ce que sur Windows, là, on va pouvoir être compatible sur toutes les plateformes. C'est-à-dire que là, je vais vous faire la démo. Moi, je suis sur macOS. Je vais pouvoir utiliser le convertisseur sur macOS parce que grâce à Java, c'est sur Java qu'on se propose pour faire cette conversion. Je vais pouvoir faire la conversion en direct sans avoir besoin d'installer l'odrunner. vraiment juste avec cette ligne de commande. Donc, comment est-ce que ça fonctionne maintenant ? Je vais vous le montrer. Hop, voilà, démo, comme le slide l'indique. Donc, voyons voir ici. Je suis dans mon Neoload. Ça, c'était mon projet de tout à l'heure. Maintenant, fermons ce projet. Et je vais vous montrer, il y a deux endroits où vous pouvez aller faire votre conversion. Soit vous cliquez là, donc sur la page d'accueil, convertisseur de script. Ou sinon, vous cliquez ici dans Tools, convertisseur de script. Donc, ça, ça ouvre le convertisseur. Et là, je vais pouvoir pointer vers un répertoire. Donc là, j'ai un script ici. C'est un script qui est celui-ci. Voilà, Submit Report. Donc, je le choisis. Je vais donner ensuite le nom de mon projet Neoload. Donc, le but, c'est là vraiment à partir de ce script. En fait, là, je pointe vers Submit Report. Mais je pourrais me mettre en fait ici pour convertir tout ce qu'il y a dans tout le dossier. Donc, si je peux mettre 10 scripts là, je vais avoir 10 scripts qui vont être convertis. Donc, je peux même me mettre ici. Et là, je vais choisir le nom de mon projet Neoload. Donc, je vais l'appeler Webinar, par exemple. Comme ça. Et ensuite, il me suffit juste de cliquer sur A. Maintenant, il fallait que je prenne sur mon script. Évidemment. Et je clique sur Next. Donc là, ce que vous voyez, c'est le convertisseur qui se lance. Donc là, vous voyez un warning, par exemple. Et la conversion qui se fait. On va voir un peu ce que tous ces warnings veulent dire. Bien sûr, on ne prend pas en charge, pour l'instant, 100% des fonctionnalités loadrunner. On est très proche des 100%. Pour énormément de scripts, on sera à 100%. Mais là, pour l'instant, donc là, c'est volontaire que j'ai mis un script qui ne fait pas 100%. Là, on a le résultat 96% de couverture. Ce qui veut dire que Neoload a converti donc, hop, 3 actions. Il a trouvé 3 actions, c'est-à-dire le init, le action et le end. Il a trouvé 113 fonctions supportées. Une avec un warning. Il y en a 2 qui n'ont pas fonctionné. C'est Revert AutoHeader et SetSockets. Il y a des chances que le SetSockets, ce ne soit pas très grave. Si par exemple, j'ai un SetSockets qui va me dire qu'il me faut 2 connexions parallèles, par exemple. ou 6 connexions parallèles. Dans Neoload, c'est automatique. Donc, ça a zéro impact sur le script. Et ensuite, ici, je vais avoir aussi ce qui n'est pas supporté ici dans les paramètres. Donc là, par exemple, j'ai le paramètre Time qui n'est pas supporté. Donc, ça doit être une date dans mon manager de variables LoadRunner qui n'est pas supportée. Et ensuite, je vais choisir ici d'ouvrir mon projet. Donc, Finish. Voilà. Ce qui mouve mon projet. Et donc là, ce qu'on peut voir, c'est que vous avez vu le nom de mon script. C'était SubmitReport. Donc, ça donne le nom à mon chemin utilisateur. Et derrière, ensuite, je vais avoir ici les différentes transactions. Donc là, c'est normal. Vous avez vu, celui-ci s'appelle Action. Tout simplement parce que vous avez déjà dû le faire dans LoadRunner. Dans Vuegen, vous avez déjà dû utiliser plusieurs blocs différents, plusieurs blocs logiques. Au lieu d'utiliser juste un bloc Action. Donc, ce que fait Neoload, c'est qu'il va en fait regrouper tous ces blocs au cas où vous en aviez plusieurs. Donc, après, si vous voulez tout simplement le remettre normalement, vous avez juste à faire clac comme ça, à supprimer l'Action. Et voilà. Et donc là, j'ai un script plutôt classique avec un seul bloc Action. Donc, voilà pour le convertisseur. Donc, là, je ne vais pas jouer ce script puisque ça utilise un serveur qui n'est plus là. Mais je pense que vous avez compris l'idée. Je peux quand même vous montrer. Ah, ben là, je n'ai pas de variable en l'occurrence. Mais je vais vous montrer quand même une des corrélations qui a dû être faite ici. Voilà. Extracteur de variables. Là, on peut voir que j'ai mon token qui a été corrélé dans LoadRunner qui est là. Donc, j'ai pu récupérer ces informations-là directement dans mon projet Neoload. Donc, ne sauvegardons pas le projet. Et voilà. Parlons ensuite des autres nouveautés apportées avec la CISIS. Alors, il y a le support d'AMQP et aussi son ami sécurisé AMQPS. Donc, on a vu énormément dans l'IoT. Bon, ça, c'est un domaine qui évolue énormément. Et on avait déjà la prise en charge de quelques protocoles typiquement MQTT, JMS, COAP. Et on a vu AMQP vraiment arriver. Donc, c'est pour cette raison, parce qu'on a vu de plus en plus de gens qui avaient besoin de ce protocole. C'est pour cette raison qu'on a apporté AMQP et AMQPS dans Neoload directement packagés. On utilise une implémentation de RabbitMQ pour ça. Mais ça veut aussi dire qu'on ne supporte pas que RabbitMQ. On supporte aussi les autres brokers. RabbitMQ, c'est vraiment la couche sur laquelle on utilise pour envoyer des messages, envoyer et recevoir des messages. Donc, on prend vraiment tout AMQP en charge. Donc, voilà pour AMQP. Ensuite, je mentionnais aussi au début XebiaLabs. Je pense que tout le monde ici est familier avec l'intégration continue, type du Jenkins, type du TeamCity. Il y a aussi XebiaLabs, bien sûr, qui est là. XebiaLabs a une autre approche qu'un Jenkins, par exemple. C'est-à-dire que plutôt avec XL Release, plutôt que d'être dans le code, on va pouvoir gérer tous nos pipelines avec des dashboards. Donc, on a pas mal de clients qui aiment bien cette approche-là, qui ont décidé d'utiliser par exemple XL Release. C'est pour cette raison que nous, on a décidé d'aller dans leur sens, de les aider et de nous intégrer avec XL Release. Donc, vous pouvez trouver le plugin sur notre site. Donc, vous voyez l'URL en bas. N'hésitez pas à aller voir. Et qu'est-ce qu'il apporte, ce plugin ? Alors déjà, il permet d'intégrer les informations de NeoLoad dans les dashboards de XebiaLabs. Donc là, vous voyez par exemple ici, on peut pouvoir voir nos trends et pouvoir ressortir des informations NeoLoad directement dans les dashboards XL Release. Donc ça, c'est la chose. Et aussi, bien sûr, parce que c'est ce qu'on fait souvent avec l'intégration continue, c'est lancer des builds. On peut aussi lancer des tests de performance. Donc lancer des tirs directement de XL Release. Donc lancer des tirs de performance. Donc voilà pour l'intégration XebiaLabs. Ensuite, on a quelques petites autres fonctionnalités qui sont arrivées avec 766. La première, c'est... Vous savez, on a déjà des injecteurs Docker qui sont là. Maintenant, on est aussi compatible avec OpenShift. Donc vous pouvez utiliser nos injecteurs dans OpenShift sans souci. Ça, c'est là. Ensuite, il y a autre chose qui est assez intéressante, qui est sortie. C'est un petit goodie, on va dire. Ah mince, j'ai fermé NeoLoad. Donc rouvrons-le. C'est la possibilité de changer nos recordings. Enfin, les recordings de réponses. Vous avez vu, quand on enregistre un scénario, dans NeoLoad, on va avoir des snapshots ou des recordings HTML, HTTP. Alors ouvrons, par exemple, celui-là. Et ce qu'on ne peut avoir envie de faire, c'est déjà, alors... Ça, c'est ce qu'on faisait déjà avant qui était possible, c'était d'écraser ce recording par un nouveau rejeu pour dire, bah, en fait, mon recording d'avant, il est trop vieux. Mais maintenant, ce que je peux faire aussi, c'est le personnaliser. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai un test, ici, poste. Donc prenons ça, par exemple, quand je soumets mon rapport. Prenons, par exemple, ça. Donc ça, c'est une requête classique. Ce que je vais pouvoir avoir envie de faire, c'est ici, dans ma réponse, je peux avoir envie de modifier ça, par exemple, parce que je veux personnaliser mon extracteur et je veux sauvegarder des changements. Pour faire ça, tout ce que j'ai à faire, c'est cliquer sur Edit, ici. Je change, je mets ce que je veux. Je mets un texte. Et OK. Et voilà, j'ai changé mon recording. Maintenant, je peux vraiment mettre ce que je veux dans mes recording. Donc, ça, c'est assez pratique, quand même. Voilà. Donc, je peux manuellement mettre la réponse que je veux. Ensuite, une autre chose qu'on a apporté, je sais que pour ceux qui utilisent le TeamServer, c'est peut-être un des points qui vous embêtait, c'était les migrations de versions entre les différentes versions de NeoLoad. Maintenant, on a changé ce mécanisme-là en 6.6. Ce qui veut dire que pour migrer les versions distantes de NeoLoad, avant, ce qu'on faisait, c'est qu'on allait chercher le projet, on le migrait localement et après, on le repoussait. Donc, ça prenait vraiment beaucoup de temps. Maintenant, NeoLoad est capable de pousser directement les changements de versions sur le TeamServer. Il y a aussi une autre chose qu'on peut faire. Avant, vous deviez changer vos injecteurs un par un. Maintenant, vous pouvez en sélectionner plusieurs et faire des modifications en masse. Donc, par exemple, changer les cartes réseau, ça peut être faire de la mise à jour d'injecteurs, etc. Donc, maintenant, il y a des choses en plus qu'on peut faire en masse. Donc, voilà pour les nouveautés NeoLoad. Alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder un petit peu les questions que chacun a posées pour adresser tout ça. Alors, j'ai une question qui me dit actuellement, c'est TeamServer qui fait serveur de licence. Est-ce que c'est encore valable avec NeoLoad Web ? Alors, la question, c'est oui. Pour l'instant, ça va évoluer sans doute. Mais pour l'instant, il faut toujours avoir un TeamServer. En tout cas, ce que va faire NeoLoad Web, c'est qu'il va servir de la licence présente sur le contrôleur. Ça veut dire que si le contrôleur aussi utilise, par exemple, une licence professionnelle, il n'y aura aucun problème. C'est-à-dire que ce n'est pas la peine d'y avoir une licence partagée pour pouvoir lancer un test. Donc, vous pouvez installer une licence professionnelle, avoir un projet même local. NeoLoad Web va être capable de lancer ce test sans souci de licence. Alors, une autre question, est-ce que l'intégration de monitoring externe peut se faire dans NeoLoad GUI ? Alors, oui. Ça, il n'y a aucun problème. Alors, ça, c'est même disponible depuis une version, depuis la 5.2, je crois même. C'est complètement possible d'envoyer cette information. En fait, quand NeoLoad GUI lance un tir, même à partir du moment où il est lancé, NeoLoad GUI, il expose des API REST. Donc, il est possible d'envoyer des informations à NeoLoad GUI. C'est comme ça qu'on va s'intégrer, par exemple, avec Selenium. Quand on va s'intégrer avec Selenium, en fait, ce que va faire le Java, c'est qu'il va envoyer à cette API REST les informations sur les temps de réponse, par exemple, vues par Selenium. C'est aussi comme ça qu'on va s'intégrer avec des outils comme Dynatrace, parce qu'on va pouvoir, on va aller chercher des informations et après, envoyer à l'API de Neo de GUI les informations Dynatrace. Et donc, c'est aussi quelque chose qui est possible maintenant avec Neo de Web. On peut aussi envoyer ces informations-là. Ensuite, Est-ce que la fonction de replacer les graphes est dispo seulement sous NeoLoad Web ? Alors, ce n'est pas tout à fait pareil. Disons que dans Neo de GUI, on peut zoomer sur un graph. On peut déplacer les graphes sans problème. On ne va pas pouvoir avoir, comme vous l'avez vu dans NeoLoad Web, on ne va pas pouvoir avoir un graph qui fait deux briques comme ça. En fait, dans NeoLoad normal, on va pouvoir faire ça, par exemple, sans problème. On va pouvoir se déplacer comme ça. Mais ce qu'on ne va pas pouvoir faire, c'est avoir une brique comme ça de deux. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Donc, c'est vraiment, en fait, on a une taille fixe. Et après, on peut juste bouger les graphes sans resize. Après, ce qu'on peut aussi faire quand même, évidemment, c'est pouvoir zoomer. Ça, ça marche dans les deux. On peut zoomer comme ça dans les deux. Ensuite, alors, j'ai une autre question. C'est, est-il possible d'utiliser le NeoLoad GUI sur le serveur sur lequel on fait tourner l'agent contrôleur pendant un tir initié par NeoLoad Web ? Alors, la réponse, c'est oui. Il n'y a aucun problème. Il faut juste faire attention à une chose. C'est à l'agent d'injection. Vous savez, quand vous démarrez un NeoLoad, vous avez sans doute remarqué que vous ne pouvez pas en démarrer deux à la fois parce qu'en fait, les deux démarrent aussi l'agent d'injection sur le port 7100. Ce qui veut dire que si vous démarrez un NeoLoad, un contrôleur, donc un injecteur avec, vous ne pourrez pas en démarrer un autre parce qu'il y aura deux composants qui veulent utiliser le même port. Donc, il va falloir juste faire attention à une chose. Ça va être de ne pas lancer deux interfaces en même temps. Si vous lancez juste l'agent contrôleur, alors là, il n'y a pas de problème parce qu'on ne va pas démarrer d'injecteur avec. Donc, ça veut dire qu'on va pouvoir démarrer autant l'agent injecteur que l'agent contrôleur que la GUI contrôleur. On peut démarrer les deux en même temps sans problème. C'est juste qu'on ne peut pas démarrer l'agent injecteur et la GUI sans changer le port de l'injecteur. Ensuite, est-ce que le convertisseur loadrunner fonctionne sur des scripts Adobe Flex AMF ? Alors, pour l'instant, ce convertisseur, il est limité à WebHTTP, HTML et Click & Script. Après, pour Adobe Flex, sachant que c'est une technologie qu'on prend bien en compte, ce n'est pas exclu qu'à l'avenir, on le fasse. Il y a aussi une autre technologie techno qu'on va prendre en charge dans un futur assez proche, c'est la migration de scripts ABUI, puisque au final, les fonctions appelées par VueGen et les fonctions appelées par NeoLoad sont assez proches. Et le contrôleur NeoLoad docurisé pour OpenShift ? Alors, c'est une très bonne question à laquelle je n'ai pas la réponse, mais je me renseignerai et je vous répondrai. Est-ce que le convertisseur précise la ligne de code non supportée dans le script loadrunner ? Alors, le convertisseur, il va préciser l'ensemble... Alors, en général, ce n'est pas une ligne de code en particulier qui n'est pas supportée, ça va être une fonction comme vous l'avez vu. Donc, ça veut dire que le convertisseur va donner la liste de toutes les fonctions qui ne sont pas supportées. Donc, par exemple... Alors, je n'ai plus le log de tout à l'heure, mais tout à l'heure, j'avais un log qui me disait, par exemple, WebRevertAutoHeader n'était pas supporté. Donc, ça veut dire que du coup, il me suffit de faire une recherche dans l'interface, enfin, dans VueGen ou même dans mon fichier texte pour savoir quelle est la fonction. Donc, voilà. Après, ce sera vraiment un ensemble de fonctions qui ne sera pas supporté. Alors, là, j'ai une question. Bonjour, lors de la conversion du script CloudRunner, il y a eu des warnings et une erreur de conversion de date. Dans le script NeoLoad, y a-t-il un repère ou autre pour identifier l'endroit où sont ces warnings ou erreurs de paramètres ? Alors, attendez, je n'arrive pas à lire la fin. Je vais réduire quelque chose. Ou erreur de paramètres pour pouvoir les corriger facilement. Merci. Alors, encore une fois, là, c'est vraiment pas, comment dire, c'est vraiment pas une histoire de ligne ou une histoire d'endroit où réparer. En fait, c'est plus une fonctionnalité. C'est-à-dire que là, j'ai un message qui me dit, c'est pas un problème de conversion de date. Là, c'était un problème de paramètres de type time, le message que j'avais. Ça veut dire que si j'ai un paramètre de type time, NeoLoad n'a pas pu le convertir. Donc, ce qui veut dire que là, je saurai exactement ce que je dois faire. Parce que je sais que j'ai un paramètre de type, une date. Donc, que j'ai appelé comme j'ai appelé. Ça doit être date today ou quelque chose comme ça, avec un certain format. Donc, ça veut dire que quand j'ouvre mon script, je sais que j'ai ce paramètre-là. Donc, il va juste falloir que je le reproduise ensuite dans NeoLoad, derrière. Donc, je peux savoir exactement là. Après, il faut vraiment comprendre. C'est sûr que c'est une question d'habitude de comprendre les différents messages que je vais avoir dans mes logs. Après, c'est vraiment plus que des lignes de code à repérer. En fait, quand on parle de couverture, c'est vraiment les fonctions qu'on supporte ou supporte pas. Donc, il faut vraiment bien regarder où dans le script on a ces fonctions-là. Alors, j'ai une autre question sur les licences. Comment est-ce que ça marche au niveau des licences ? Si j'ai une licence pro sur ma machine, mais que je lance des tests avec NeoLoad Web à partir d'une autre machine qui ne possède pas de licence NeoLoad ? Alors, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris, mais en fait, donc, NeoLoad Web, donc, il y a deux manières d'avoir ces informations dans NeoLoad Web. La première, c'est via le contrôleur. Vous savez, on peut être, comme avant qu'on puisse lancer des tests dans NeoLoad Web, on va être dans notre contrôleur, on va avoir notre projet NeoLoad, on va cliquer sur Play, et là, il suffit de cocher la case Envoyer vers NeoLoad Web. Pour ça, il n'y a pas besoin d'avoir d'infrastructure déclarée dans NeoLoad Web. C'est vraiment l'interface classique qu'on a dans NeoLoad. Donc, pour ça, forcément, on va utiliser la licence qu'il y a sur notre contrôleur, donc ce sera une licence pro, par exemple, et on n'aura pas vraiment à se soucier de NeoLoad Web. Ensuite, d'autre façon, ça va être de lancer des tests à partir de NeoLoad Web. Alors là, ce qu'on va faire, c'est pareil, si on a un seul injecteur, on va avoir notre agent injecteur et agent contrôleur. Il suffit juste de lancer l'agent contrôleur, et quand je vais lancer mon test, NeoLoad Web va regarder la licence qu'il y a sur le contrôleur. Donc, je vais quand même pouvoir lancer mon test de cette manière-là, et je serai limité au nombre de VU qu'il y a sur la licence qui est sur le contrôleur, tout simplement. Donc, ce sera complètement indépendant de NeoLoad Web. C'est vraiment le contrôleur lui-même qui a le droit, qui a les droits pour un certain nombre de VU. Voilà, de rien. Alors, bonjour. L'injecteur NeoLoad Docker est-il supporté par Kubernetes? Oui, sans problème. Tout ce que Docker supporte, on le supporte. Au final, c'est un injecteur Docker, donc voilà, vous pouvez l'orchestrer avec Kubernetes sans problème. Une question, une autre question, je crois avoir déjà répondu, je ne suis pas sûr. « Actuellement, c'est TeamServer qui fait serveur de licence. Est-ce que c'est encore valable pour NeoLoad Web, avec NeoLoad Web? » Oui, alors, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure avec les histoires de contrôleurs. On peut toujours avoir un TeamServer sans problème, qui va faire donc serveur de licence. On peut aussi utiliser des licences standalone sur les contrôleurs. C'est vraiment, au final, ce qui nous met le plus à l'aise. Après, moi, je trouve quand même le plus pratique, c'est sûr, c'est d'avoir le TeamServer. Parce que comme ça, toutes les configurations se sont centralisées sur un TeamServer. Et même l'avantage qu'on va avoir avec ça, c'est que NeoLoad Web va détecter automatiquement le nombre de VU, par exemple, qui sont nécessaires pour le tir. Donc, on ne va pas avoir besoin de faire comme, vous savez, quand on est sur un contrôleur. On ne va pas avoir besoin de réserver un certain nombre de VU sur une certaine durée, etc. C'est vraiment NeoLoad Web qui va calculer tout ça automatiquement et faire le liste de la licence. Donc, c'est vraiment beaucoup plus pratique et beaucoup plus facile. Voilà. Alors, je pense avoir fait le tour des questions. Je ne sais pas si vous en avez d'autres, peut-être. N'hésitez pas à les marquer. Ok, il reste encore quelques minutes. Donc, ça a l'air d'être bon. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup d'être venu. Ah, tiens, d'autres questions. Des nouveautés dans l'éditeur permettant de créer des scénarios. C'est-à-dire dans la GUI, il y a les... Alors, les nouveautés qu'on a eues, c'était la possibilité d'éditer les snapshots, les snapshots de réponses. Voilà ce qu'on a eues principalement. Après, comme je vous ai dit, les principales modifications qu'on a eues étaient alors sous le capot, forcément, pour les agents contrôleurs et agents injecteurs pour pouvoir intégrer ça avec NeoLoad Web. Mais sinon aussi, sur les interfaces de NeoLoad Web pour pouvoir rendre possible le lancement de tests. Alors, oui, j'ai une question qui me dit, il me semble que la partie mobile n'a pas été abordée. En soi, sur le mobile, il n'y a rien qui a changé sur NeoLoad. On est toujours capable de faire du test mobile sans problème. Alors, sur NeoLoad Web, on a une interface qui est accessible et aussi sur les navigateurs par navigateur. Donc, ce qui veut dire que si vous voulez utiliser votre iPad pour lancer vos tests, il n'y a aucun souci. Vous pouvez accéder à NeoLoad Web, uploader votre scénario s'il est dans les... si vous avez accès au zip pour lancer un test. Donc, ça, il n'y a vraiment aucun problème. Vous pouvez vous servir si vous voulez de votre iPad pour lancer vos tiens. J'ai une question sur la fonctionnalité d'export de graphes dans NeoLoad Web. Alors, pour faire des... pour exporter ces graphes dans NeoLoad Web, c'est sûr, pour l'instant, ça va être surtout à base de capture d'écran. C'est-à-dire que... après, ça dépend aussi des outils que vous avez, de quel système d'exploitation vous utilisez. Je sais que, par exemple, moi, sur le mien, je ne peux pas facilement prendre un bout de l'écran pour pouvoir copier et coller. Mais c'est sûr que, oui, ça va être avec... l'exploitation va être principalement, pour l'instant en tout cas, avec des captures d'écran qu'on va faire sur l'écran. Mais ce n'est pas faute de demander. Ne vous inquiétez pas. Ça arrivera éventuellement dans les interfaces. Alors, j'ai une question qui est, est-ce que, à terme, toutes les fonctionnalités de NeoLoad seront dispo dans NeoLoad Web, ou est-ce que des contraintes techniques les empêchent ? Alors, j'ai envie de vous dire oui. À terme, c'est le but. C'est de pouvoir tout migrer vers NeoLoad Web. Mais après, il ne faut pas non plus... On écoute quand même nos clients. C'est-à-dire qu'on a des clients qui souhaitent rester sur l'interface NeoLoad, sur la guille NeoLoad, tout simplement parce que c'est plus pratique pour eux. Il y a aussi une chose qui n'est pas négligeable sur l'interface de NeoLoad. C'est le scripting. Personnellement, étant testeur, je préfère le scripting dans mon client lourd. C'est un peu bizarre à dire, mais je préfère mon scripting dans mon client lourd parce que comme ça, je ne suis pas dépendant de ma connexion Internet, par exemple, pour pouvoir scripter. Parce qu'il arrive que quand je fasse des scripts, j'enregistre mon scénario et après, je vais travailler hors ligne ou même sans connexion ou dans le train. Donc, c'est quand même plus pratique d'avoir le client lourd pour faire ça. Donc voilà. Après, il faut... Pour la partie design, personnellement, après, c'est avec un avis personnel, je pense qu'avoir un client lourd, c'est bien. Après, à terme, on va... Le but, c'est vraiment de pousser de plus en plus de choses qui sont dans l'interface de NeoLoad, de pousser de plus en plus de choses vers le web. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention. Je vais donc finir ce webinaire. Donc, encore une fois, merci. N'hésitez pas à nous envoyer des mails si vous avez des questions, si vous voulez voir d'autres démos. Contactez votre sales, votre pre-sales. On est vraiment là pour vous. Donc, n'hésitez pas. Je vous remercie pour votre présence et bonne journée. Au revoir.